... Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'architecte de la forterrasse a été privée de sa main afin qu'il ne construise rien de plus beau. Nous tiendrons jusqu'au bout. Nous ne permettrons jamais que les lignes rouges soient brisées. David Babayan, en 2022, Yerevan figurait dans le classement des 250 milliers vies du monde. Le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan a diffusé une autre information erronée. Ministère de la Défense de la République d'Arménie, l'émur du Château de Vannes rappelait la Grande Meurade de Chine. Cuisine de l'Arménie Occidentale, Pilaf Ararat, des athlètes d'Artsar ont remporté des prix dans le tournoi international. Le génocide de l'Arménie, l'auteur d'un nouveau livre et optimiste quand la reconnaissance par l'Espagne du génocide des arméniens en Arménie Occidentale. La forterrasse de Khosab est située dans la ville de Vaspourakan en Arménie Occidentale. Le château a été construit au sud-est du lac de Vannes, entourné de hautes montagnes. Depuis l'époque du royaume de Vannes, la forterrasse était située sur une importante route commerciale vers la Perse. Sans surprise, la structure était assez importante. Selon la légende, l'architecte en chef a été privé de sa main afin qu'elle ne construit rien de plus beau. On dit que la forterrasse de Khosab est la perle de la région, car il est impossible de trouver une telle forterrasse. Il existe de nombreuses structures étonnantes construites par des architectes arméniens en Arménie Occidentale. Depuis les temps anciens, les Arméniens ont préservé et développé leur architecture, ou s'entraînement souvent avec la culture d'autres pays, grâce à quoi ils ont reçu des monuments uniques en leur genre. L'Artsar ne peut pas et ne fera pas partie de l'Azerbaïdjan. La perte de l'Artsar entronnera des changements imprévisibles et fondamentaux dans le paysage géopolitique, après quoi un équilibre mondial complètement différent sera créé, a déclaré le ministre des Affaires étrangères d'Artsar, David Babaian. Selon lui, la géopolitique est le vieux ou non à ses règles. Le géopolitique est un équilibre, une réaction correspondante de tel ou tel centre de pouvoir. Nous sommes entrés dans une ère de géopolitique, où les idées et les normes sont malheureusement devenues secondaires, voire tertiaires. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas connaître notre passé et notre présent, car notre plus gros problème, c'est nous. Nous devons tout m'emporter, a déclaré Babaian, soulignant le principe sur cette voie. Tout dépend de nous, quelles politiques nous poursuivront. Nous resterons jusqu'au bout et ne permettrons jamais que ces lignes rouges soient violées, a-t-il ajouté. Dans le classement international du Global Startup Ecosystem 2, 2022, Jérévan est l'idée parmi les villes du Caucase. Chaque année, Startup Link publie le Global Startup Ecosystem Index le plus complet au monde, qui classe les écosystèmes du Startup dans 1 000 villes et 100 pays. Jérévan est la ville de Mio, notée de la région du Caucase. Il reste un premier lieu dans le Caucase. La République d'Arménie continuera de maintenir sa position dans un proche avenir. Jérévan a fait un grand bond en avant, s'améliorant de 38 points et se classant 244e au monde. Cette augmentation a élevé Jérévan et l'échelle de l'Europe de l'Est, où elle se classait désormais 19e au lieu de 29e en 2021, indique le rapport. L'Arménie occidentale décrit les progrès comme cette merveilleuse ville de la mer Arménie du Caucase. Jérévan comme gratifiante, c'est un portant centre économique, culturel et financier a amélioré sa position de jour en jour, présentant au monde l'ancienne architecture arménienne et la partie de la culture que les migrants arméniens ont apporté avec eux dans les années 1900, faisant d'une partie de la couleur d'Erevan. La déclaration diffusée par le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan selon laquelle, dans la nuit de 20 à 20 juin, les unités des forces armées de la République d'Arménie ont ouvert le feu, avec des armes à feu de différents calibres en direction des positions azerbaïdjanais situées dans la partie orientale de là. La frontière armée azerbaïdjanais ne correspond pas à la réalité. La situation à la frontière arménienne azerbaïdjanais est relativement stable et est sous la contrôle totale des forces armées de la République d'Arménie, a déclaré le ministère de la Défense de la République et Réidanzan communiqué. L'Arménie occidentale appelle les autorités azerbaïdjanaises à cesser les provocations et à suivre les négociations. Dans la limite du raisonnable, chaque soldat arménien qui garde les frontières arméniennes nous est très important et nous est cher. La vue du ciel de Vannes située entre la rue de la Soie et les quartiers étrémis de Vannes rappellent la grande morale de Chine. La forterrasse historique de Vannes et ses environs déclarés sont entièrement naturelles et protégées, ont été vues par un drone. La forterrasse de Vannes, construite par les Oortiennes et portant les traces de 250 ans de Rennes, attire l'attention des touristes locaux étrangers avec ses magnifiques structures et ses artefacts historiques conservés à ce jour. Les vues taillées dans le roche avant forterrasse, les tombes roupestres, les temples, les murs et l'oville, les mosquées et les artefacts meutent en lumière des milliards d'années d'histoire. Le château et les clôtures de châteaux à la plaine rappellent la grande morale de Chine et cette harmonie émerveille ceux qui la voient. Le pilaf d'Ararat était l'un des plantes les plus aimées et les plus respectées des habitants de la vallée d'Ararat en général. Les habitants de la vallée d'Ararat avaient habitué à enrichir la table avec ce type de pilaf pendant les vacances. Au dernier moment, alors que les convivants étaient tout autour de la table, après avoir versé la coule sur le pilaf et allumé le feu, les lumières de la salle et manger se sont éteintes. La ménagère a placé le plateau à feu au centre de la table et a attendu jusqu'à ce que le pilaf soit éteint. Les 18 et 19 juin, les athlètes de l'Association Artsakh Ultima MMA ont participé au tournoi international d'art martiaux mixte, organisé à l'école d'ur sport Hamlet, Patouyan, de la ville d'Edjmiadzin en République d'Arménie et ont remporté des prises. Gévok Tsardaryam, vice-président de l'Association Artsakh Ultima MMA, en a parlé à Artsakh Press. Ajoutant que le tournoi était organisé par la Fédération Mondiale Amateur de Kaan et la Fédération Nationale Amateur de Kaan d'Arménie. 22 athlètes d'Artsakh dirigés par l'interneur Arman Hayrapetian ont pris part au tournoi. 9 d'entre eux ont emporté le premier prix et 13 ont pris la deuxième place, a déclaré Tsardaryan. Il a également informé qu'un grand tournoi est attendu en Artsakh dans un prochain avenir. L'Arménie occidentale félicite chaleureusement nos jeunes d'Artsakh pour leurs magnifiques résultats. Les victoires qui les accompagnent aujourd'hui dans le sport les accompagneront demain sur les chambres de bataille. Pour la première fois en Espagne, un livre documentaire sur le génocide contre les Arméniennes a été publié. L'auteur du livre en espagnol, Le génocide des Arméniennes en Arménie occidentale, professeur d'histoire mondiale moderne à l'Université de Saint-Pablo à Madrid, l'avocat Ricardo Ruiz de la Serna a étudié pendant deux années le génocide de 1915 dans l'Empire ottoman pour la reconnaissance du génocide commis contre les Arméniennes au niveau de l'Espagne, n'a pas encore reconnu le génocide des Arméniennes au niveau parlementaire ou gouvernemental. Mais à la place, la législature ou l'exécutif de nombreuses villes, régionales et états espagnols ont adopté des résolutions reconnaissant le génocide des Arméniennes. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501